Mais imagine, en fait, les vampires, ils ne brûlent pas du tout au soleil. C'est une croyance que, entre guillemets, le peuple, tu vois, le prêcheur du sisme, le culte, entre guillemets, des vampires, leur fait croire par symptomisation, ouais, c'est ça, somatisation, dès qu'ils ont un peu un petit rayon de soleil, ils sont là, c'est chaud, ça brûle. Alors que non, c'est chaud pour tout le monde, le soleil. Tu sens le soleil, tu fais, oula, je dois être en train de cramer de mourir. Alors que non, c'est la canicule. Il fait chaud. Depuis toujours, tu es allé canner, en fait. Et c'est le culte des vampires, alors qu'en fait, c'est faux. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou ? Ça va très bien, toi ? Ça va très, très bien. On se retrouve aujourd'hui pour du Hors of Dynamique, Monsieur Leblanc. Une production jeune et dynamique. Un fourbi, si je puis dire. C'est un peu un fourbi, le deck, on est d'accord. Pourquoi un fourbi ? Il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout, on se fait plaisir. C'est la base Golgari Midrange, c'est-à-dire base mono-noire avec le splash vert qui, ici, a été remplacée par le splash blanc, notamment grâce aux nouvelles cartes que sont Saison du Terrier, Zoraline et Beza. Mais sinon, c'est assez cohérent. Ça reste très proche de ce qu'on faisait dans l'ancien standard avec les bons drop 2, la Chauve-Souris, le Bronco, la Vertu de Loyauté, qui est même un petit peu une base de ce qu'on faisait en raffine. Et on rajoute Zoraline, qui est vraiment une carte très, très puissante. L'avantage de jouer du blanc, c'est d'avoir des meilleurs match-up contre les decks agressifs. Et le standard regorge de decks agressifs, que ce soit Grulagro ou Boros Convoque. Et l'avantage de la base Golgari, c'est d'être meilleur, notamment contre les bases les plus contrôles, voire les bases plutôt rampes. C'est juste une question de positionnement. Mais le deck est très sympa. Il y a une petite combo aussi dans Golgari, potentiellement. Alors, ouais, tous les packs Golgari jouent pas la combo. Et je pense qu'ils ont plutôt bien raison. Mais c'est une option, quoi. Pour les nouvelles cartes, parce que du coup, ça, on ne présente pas trop. Vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez vite connaître. C'est des anti-bets, des bonnes bêtes pour disrupt, des bonnes bêtes pour faire de la value, des bonnes bêtes pour faire chier. Et un bon plein zonker. On ne peut se concentrer que sur les nouvelles cartes, bien sûr. Buzza, le printemps bondissant, c'est une 4-5 pour 4. Les stats sont très bien. Qui vont, en fait, vous permettre de rééquilibrer l'état un peu de la partie. Si vous avez moins de points de vie que l'adversaire, vous allez gagner 4 points de vie. Si vous avez moins de terrain, vous allez faire un trésor. Si vous avez moins de bêtes, vous en faites 2 à 1. Et si vous avez moins de cartes en main, vous en piochez une. Donc, si vous êtes vraiment très derrière, Buzza, ça vous rééquilibre de fou, la game. Et s'il n'y a que certains de ses effets qui sont validés, vous avez toujours un petit peu de value. C'est très rare d'avoir Buzza qui ne fait rien. Au pire, c'est une 4-5 pour 4. Mais si elle ne fait rien, ça veut dire que vous avez plus de points de vie, plus de cartes en main, plus de créatures, plus de terrain. C'est que normalement, vous n'êtes pas trop trop mal avec Buzza. Enfin, plus ou autant. Au pire, s'il ne sert à rien, vous pouvez le mettre en ressource. Non, ça, c'est un autre jeu. Ça, c'est pas dans le jeu. Saison du Terrier, avec ce mignon petit lapin qui, pour 5, va nous permettre de choisir 5 valeurs de patounes où on pourra faire, du coup, des petits lapins, exiler des permanents non terrain ciblés et le contrôle plus sur une carte. Enfin, des permanents, 1 ou 2 permanents. Et pour 3, on renvoie sur le champ à taille avec un marqueur indestructible, une carte de permanents ciblée avec une valeur de malin inférieure ou égale à 3 de pilote simptiaire. Qui serait, par exemple, une Zoraline, une Meneuse du Cosmos qui est 3-3, Vol Vigilance pour 3 qui fait gagner des points de vie quand une chauve-souris attaque donc elle ou la coquine et qui permet aussi de payer Orzo V2 points de vie pour réanimer quelque chose qui coûte 3 au moins de notre cimetière avec un marqueur fatalité. C'est un permanent. Donc, pour réanimer Liyana, Prêcheur, Bronco, Chauve-souris, ça fait plaisir. Pour les gestions, on a une Légion en cendres supplémentaire par rapport aux autres gestions comme Droits à la Gorge, Exterminé et Karekhor le Shérif. Et on a un petit Aclazote pour terminer les games éventuellement en l'air, ça fait plaisir. Virtueux de Loyauté aussi, tu le disais, qui est une bête et un buff de board. Quand on a une Chauve-souris et une Zoraline, un marqueur tous les tours dessus, ça va tuer très vite. En side, on a 4 contraintes, un Exterminé supplémentaire, pas le 4ème, De Laurent, la 3ème voie, vous jouez blanc, vous mettez De Laurent. Voilà, c'est un slogan, je vous le donne. 4 confinements temporaires, 3ème Liliana, 2ème Légion en cendres et 2 enquêteurs hostiles. Je suis très content parce que je trouve que la carte a été un peu sous-côtée et passée un peu sous les radars. Une carte du Big Score Outlaw et elle fait des trucs très sympas. Un body descend, fait un ETB défausser une carte, ça fait un petit peu de value de notre côté si on a fait défausser l'adversaire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que c'est très bien avec Liliana notamment. On est parti tester ça sur le Laters, enfin tester ça, retester ça, puisque toi tu l'as joué en stream, si vous voulez voir un peu plus de gameplay, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne TV. Et c'était très bien. Avant de partir, évidemment, remercier sponsor Playin' by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Et merci aussi à tous ceux qui passent par notre lien d'affiliation Ultimate Guard dans la description pour faire vos achats chez eux. Ça régale, ça fait plaisir. Ça nous soutient et merci Ultimate Guard d'avoir mis ça en place. Standard BO3. Merci beaucoup. Standard BO3, c'est parti, Hors of Dynamics. Et le petit booster Blomboro à gagner comme d'habitude dans chaque vidéo maintenant. Le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement. On tire un commentaire au sort dans quelques jours et vous recevez le petit booster Blomboro chez vous. Ça nous soutient, ça nous fait plaisir grâce à la belle carte de pouvoir vous offrir ce petit booster. Donc n'hésitez pas à participer et vous pouvez nous rejoindre 4 fois par semaine, 4 ou 5 fois, ça dépend, sur Voct à partir de 18h. Et là pour le coup, on fait de tous les TCG, du Lorcanat, du Alter, du Magic. Vous avez en plus un code parrainage, code la belle carte. Tu as 10 euros offerts sur ton premier achat dès que tu crées le compte. C'est l'équivalent d'un bon booster Blomboro plus un petit kimchi à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir, ça nous soutient évidemment. Ça fait plaisir. On va jouer au premier contre le sergent Eastbjorn et on a une super main là. Ouais ouais, c'est qui ? Enfin, il faudrait un quatrième land sinon ça arrive top mais on peut faire des choses. Ouais, ça va le faire. Ça va être très bien. Ça va être très bien. Ça va être top. Surveille Eng. On ne peut pas aller le fait de chez avec ça. Je crois que j'ai envie de regarder sa petite mimine là. Ouais ouais, vas-y, chauve-souris toujours. C'est mieux que donner Bronco dans un anti-bet, ça paraîtrait un peu bête. C'est mieux que tout. Ah, Mirror. On affronte le Mirror. C'est normal, c'est un deck qui est très populaire. C'est vénère. Je vais enlever Exterminé pour protéger la chauve-souris je crois parce qu'il ne peut pas jouer ça tour d'après pour l'instant. Ouais ouais, vas-y, vas-y. On va gagner un petit peu de temps. L'avantage, c'est que là, c'est la première créature, tu pourras répondre avec Liliana et prendre un vrai ascendant dans la game. Ici, ça va être un point et tu passes le tour avec Vertu histoire de protéger Bronco. Ouais. Après, si je protège pas Bronco, là, c'est soit il développe un body qui nous bloque. mais s'il développe un body, du coup, tu le Liliana. Soit il va faire anti-bet sur Bronco. mais autant faire Vertu. Bah ouais, je pense que c'est bien. Ça séquence potentielle. Oh là, ça va être un drop 3. Ça séquence, c'est drop 3. Toi, tu fais Vertu, Fetch, fin de tour, Liliana. Et je pense que tu as déjà bien avancé dans cette game. Je suis déjà pas si mal. Ça fait plaisir d'avoir les petits passages. Ouais, bah faute de mieux. Maintenant qu'on a plus les manas basses parfaites, on s'en acquitte. Mais c'est vrai que pour venir d'un standard, bon, Liliana, c'est quand même mieux que tout le reste, pour venir d'un standard où on avait des manas basses vraiment parfaites en bicolore et en tricolore, j'avoue que moi, passage merveilleux, dans les faits, j'ai pas mal fait de standards. C'est quand même un peu la merde. C'est vrai qu'on vient, comme chaque rotation, t'as une manabasse qui devient moins bien. Mais ouais, de revoir passage, c'est quand même cool. Zoraline, qu'on va exiler. C'est cool pour le souvenir que t'en as, mais dans les faits, dans les gameplays, c'est pas si cool. C'est clair. Ciao. Ouais, ouais, ciao. Complètement. Faire attention que Buzza te détruise pas des masses non plus. On a plus de landes. Ouais, il peut faire deux créatures avec Buzza, ce qui est pas ouf. Plus gagner quatre points de vie. On va défausser tous les deux. Qu'est-ce que j'enlève ? Je dirais... Bronco, il est... Pas très très bon. Bronco ou exterminer ? Peut-être exterminer, c'est encore moins bien. Je dirais exterminer, je suis pas sûr de moi. Exterminer, ça nous protège Chauve-souris, en fait. Donc je crois que Bronco, c'est encore moins bien. Vas-y, vas-y. Parce que, si en fait, il fait Chauve-souris et qui est exterminé, il est obligé de la prendre. Ou alors, on tue Chauve-souris et on récupère notre carte. S'il avait pu lander, il aurait même pioché. Ça aurait été un enfer. S'il avait pu lander, ouais. On trouve un land-top. Ouais, là, c'est un peu la sauce. Tu vas devoir jeter ton exterminer. Plus tu jettes et plus t'as de chance que ton buzzer fasse des trucs. Ouais. Un point. je peux aussi exterminer un 1-1 et discarde une bonne carte. Viens, on le fait pas du coup. Non, mais je vais pas le faire. Je vais sacrifier un 1-1, quoi. Ah oui, c'est vrai que je pouvais faire sacrifier un 1-1 et tuer ça. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Non. Je crois que c'est bien de se passer de ça. Allez, on lève ton bord de la gorge, là. Dans les miroirs, de vertu de loyauté, c'est vertu de loyauté qui gagne à la fin. Donc là, maintenant, notre plan, c'est de développer ça. Il y a rien, mais une deck qui le gère, je crois. Il peut jouer des destroyables si jamais il affronte beaucoup de miroirs. Moi, mon deck n'est pas spécialement adapté au miroir parce que j'ai récupéré une liste d'internet. Si jamais le deck est devenu très populaire entre-temps sur Magic Arena, je pense que des destroyables, c'est pas du tout une mauvaise idée. Donc lui, il est peut-être plus adapté, tu vois. Land, ce serait pas mal. Développe rien. Oh, fais chier. Tu vas pas avoir un très beau buzzard, quoi. Mon buzzard fait un trésor qui me permettra de jouer à Klazot. Donc je fais pas si mal. Ouais, vas-y, vas-y. J'aurais dû attaquer d'abord. Pas grand-chose, mais quand même. C'est délirant, Beza. Ça fait partie des cartes les plus fortes du nouveau standard. C'est cool. On l'a beaucoup estimé par le prisme de des fois, ça fait pas grand-chose. En fait, ça fait tout le temps quelque chose de bien, quoi. Eh bien, écoute, tu vas répondre à la vertu par ta vertu. C'est beau. Ça vient de quel livre ? Ça vient de mon livre. C'était celui sur lequel tu as écrit la préface pour me rendre l'appareil d'avoir écrit ta préface. Oui, sur les moules sens qui vous réussissent, exact. C'est ça. Tu devrais gagner, théoriquement. Vous avez le même board que toi, tu fly. J'ai une bedfly lifelink. Donc normalement, ça va le faire. Non ! Il aurait pu exiler tous les poissons. Oh, j'aurais tellement exilé la vertu. Il est fou. Oui, c'est vrai. Ah ben oui, mais il est joué les gens de cendres pour j'ai la vertu. Je crois que tu trades les poissons parce que sinon, après, ils deviennent 3-3 et c'est trop chiant. Je peux aussi trade ça. Je crois qu'il y a une 4-4. Ouais, non. Je crois que je trade les poissons, mais je ne suis pas sûr de moi. Trade les poissons. OK. Il est chiant d'avoir topdk les gens aux cendres. Il est chiant. Il est chiant. Bronco, chauve-souris, écoute, qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je te dis quoi, là ? Tu veux que je te dise quoi ? Alors, si topdk une discarde où il y en a, on perd un clasote. Ouais, mais je m'en cague. Franchement, je prends grave le... Il faut que tu mettes du board, là. Ça me bat les couilles. Voilà, parfait, ça. Je m'en cague en deux, quoi. Vraiment. Il n'est pas en la loi, lui. Non. Imagine. Ça, je le mets, c'est sûr. Est-ce que je mets le Bronco ? Je te jure, tu le mets. Genre, il nous fait discarde à clasote. Je le croque, en fait. Oui, c'est Réjean Isbjörn. Rendez-vous sur le Charles de Gaulle. 1v1. Oh, l'autre fois, je cherchais son nom à lui. Alors, attends, attends, attends. Je le mets, si tu le fais. Il ne faut pas l'appeler, parce que quand tu prononces son nom, il revient, le type. C'est quoi ? C'est comme Beetlejuice, il ne faut pas le dire trois fois ? Je pense qu'il ne faut pas donner son nom. Mais est-ce que tu peux me l'envoyer en MP ? Putain. Et j'étais sûr que tu l'avais. Et lui, c'est un putain de topdk. Tu vas récupérer quand même ton aclazote, mais ça m'énerve. Ça commence par un C. C'est en deux mots. Un C et un B. T'as le bonjour de... Et il me plante dans les côtes. Ouais. Putain. Un C et un B. Non, je ne l'ai pas. Il faut que tu me l'envoies en... Le B, c'est un plat traditionnel français, disons. Je compte 10, la balicouille. Ouais, ouais. Balic. Non, non, premier degré, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Et lui, il est chaud en face. Merde. Il a topdké les jeux en cendres dans Vertu, dans Chauve-souris. What the fuck ? Je peux t'envoyer... Ah, putain. Par SMS. Ouais. Je parlais de ça avec des gens, je disais, putain, je suis sûr que PL, il a son pseudo. Moi, je ne l'ai plus. Ah, instant. C'est quoi, j'avais le pseudo avant que tu en reparles ? Alors, attends, que je t'envoie le petit SMS. Ah, je t'envoie le petit SMS. Hop, voilà. Ah, putain. Je peux... Ah là 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 là. Je bute ça. Ouais, il faut que je bute. Ouais, je suis obligé d'enlever Chauve-souris pour prendre un Klazot. C'est mieux que juste d'enlever Beza. Je t'enlève Beza et... En fait, je gagne des pevs et je peux chumper une fois. Je ne suis pas sûr qu'un Klazot soit bien parce qu'un Klazot, il est quand même infiniment plus faible que Beza, maintenant. En fait, c'est une grosse bet lifeling qui grossit. Ouais, mais ça grossira toujours moins que Beza, non ? Alors que là, de toute façon, tu tapes avec 5 en fly, non ? Enfin, avec d'abord 3 en fly, puis après... Parce qu'il faut faire gaffe au comeback avec ça. Écoute, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas l'impression que ça soit... Tu penses que Beza s'est mieux enlevé ? Je ne suis pas certain. J'avoue que j'ai du mal à lire ce board concrètement. Moi, je serais team juste déjà j'attaque avec... En fait, si tu sais, je vais forcément récupérer une carte active forte. Ouais, mais il peut te la... Il peut re-top des quais, te la revoler. Ouais. Et derrière, en fait, tu fais quoi de son Beza qui deviendra 8-9 ? C'est ça, moi, mon problème. Je peux aussi passer 5 points. En fait, je me libère le fly et du coup, je peux continuer à taper en fly et gagner. Il y a 5 points, tu en reprends 7. Vas-y, ok, vas-y, vas-y. Let's go. Si tu valorises le fly, ça me va. Je pense que ça, c'est une bonne option. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en déclaration de phase d'attaque. Ça marche. Je repasse à 15. Marker sur tout. Ça, s'il l'anime, c'est une 2-5. Donc, je peux bloquer avec mes chauves-souris. Peut-être que le beatdown en fly est meilleur. Parce que là, s'il refait chauves-souris, par exemple, il me défausse ça, j'anime ça. Oui, parce que théoriquement, il ne prend qu'un marqueur sur Beza, alors que toi, tu prends deux marqueurs sur tes bet lifelink avec chauves-souris. Donc, tu équilibres à peu près la puissance de patate de Beza. D'ici 2-3 tours, tu auras invalidé ses stats avec tes chauves-souris. Oui. Je suis un différentiel de 14 actuellement. Yes. Ok. Bien joué. Tu avais le bon play. Alors. Alors, Laurent, ça m'a l'air bien. Juste pour pouvoir péter sa vertu. Oui, oui. Évidemment. Tu veux péter sa vertu ? Ce n'est pas très gentil de ta part. Je vais y péter la vertu. Ah, tu as vu, aujourd'hui, c'est un autre... C'est un autre. Tu peux mettre la Légion en cendres aussi. Ça, ça doit être pas mal dans le miroir, non ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on garde les Liliana déjà ? Oui. Tu es sur le play ou sur la draw ? Tu es sur la draw ? Je ne suis pas sûr. Peut-être pas sur la draw. Attends, sur la draw, il fait drop 3. Toi, tu fais Liliana. Vas-y, gardes-en 2, mais non, ça n'aide pas plus. Enlève les buzzas. Ça, un peu à rien. Pour le coup. Enfin, c'est juste des stats, quoi. Je pense que saison, c'est bien. Saison, c'est OK. Ouais, je pense que saison, c'est OK. Je pense que tout le reste, c'est bien. Donc, il faut que tu cadres dans... Non. Bronco, c'est peut-être un peu visé. Je pense que Bronco, c'est ce qui est le plus nul, quoi. Ouais. Peut-être t'enlèves tout tes Bronco, même. Et on va chercher des trucs un peu plus mid-range. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est quoi. Enlève le dernier combo. Je mettrais de la ligne à la puce. Ça marche à 4 heures. Vas-y, on va faire comme ça. On va être juste interaction et big. En fait, c'est ça. Tu ne veux pas être dynamique, tu veux être le plus mid-range possible. Nice. C'est très bien. Tu n'as pas de drop 2, donc tu ne peux pas aller en charge. Bras de drop 2. Le top rouge. Le drapeau rouge et le drapeau noir. Ouais. C'est surtout le drapeau noir, mais... Les joueurs de GP se rappellent. Et c'est non. C'est non la chauve-souris. C'est non. Laisse-lui prendre ton exterminé, on rigole. Ouais. Mais tiens, je te laisse la bête. Ça me fait plaisir. Magnanim. Je vois cet jeu. Je concède. Oh, je chiale. Qui ? Ça va, les Laurents, par contre. On a un side des deux, on les a piochés. C'est le side, d'aucun dirait. C'est le side. Non, non, non. Tu veux continuer à lander ? J'ai 4 landes et ma main jouait avec 4 landes, je me demandais, mais... Ouais, tu joues au mid-range. Je vais le 5e. Eh, ben, ça va ! Tu veux plein de landes. Tu veux 1 000 landes. Un peu chiant, parce qu'ils vont en backdrop 3 et du coup, on ne fait rien au tour 3. Mille landes drive. Je vais peut-être te fetcher, là. Non. Si tu fêtes, tu ne joues pas de Laurent. Est-ce que tu veux jouer Laurent ? Je crois que je ne veux pas jouer de Laurent tout de suite, là. Si tu fais Laurent et que tu fais Lyanna, tu as l'air con. Ok, ouais. Tranquille. Ah, c'est au moins un joueur. Ce n'est pas forcément l'inversaire. Donc, même sur nous, ça marche. Yes. Un peu chiant. À peine. Il y avait double chauve-souris, quand même. C'est beau. Moi, j'adore cette carte. Je l'ai dit dans le podcast. Allez, enquête-moi hostilement, ce monsieur. Je vais enquêter hostilement. Hostile power. C'est un enquêteur, mais là où les enquêteurs d'habitude sont un peu discrets, un peu doux, un peu précis, tu vois. Lui, il est hostile. Tu vois, il arrive sur le lieu du crime. Ah, vous dégagez tout cela. Ah, oui. Ok, bonjour. C'est peut-être même lui qui a mis le crime, quelque part, si tu cherches un peu. Le gars, ce n'est pas Colombo, tu vois ce que je veux dire ? C'est Colombo, vous ? Ah non, pas du tout. Ah, pardon. Ah non, moi, vraiment pas. J'ai cru, vous aviez un air, mais... Moi, tu me dis enquêteur, je pense à un gars calme, en fait, de base. Bah, ouais. Oh. Fais voir ta main, toi. Oh, vous jouez un mirror parfait. Vas-y, prends-lui un pressure, comme ça, vous avez un bord de mon gars. C'est le même. Je lui prends le pressure. Je lui prends le pressure. Non, mais pas, c'est le série. Super. En réponse, je pioche. Eh, ouais, mon gars. Ah ! C'est vrai qu'il y a Shoulderad dans le jeu. Il est content de voir mettre de Lolo. Ouais, mais toi, t'es content de voir sa Shoulderad ? Ouais. Ah, je te offre des cas en Tibet, là. Je te le souhaite, je te le souhaite. T'es obligé de prendre, parce que... Ah ouais ? Si tu fais ça, il attaque avec Shoulderad, après. Bah ouais, mais là, tous les tours, il a pioché une carte, c'est pas possible. En fait, si jamais, Statu Kuo, il a quand même Shoulderad. Et en plus, il pioche des cartes. Alors que là, il y aura juste un effet statique. Shoulderad, ça fait rien, ça fait juste un devis 4. Un devis de 2 bornes. Bah non, mais ça met 4 points de plus, surtout. Si t'as pas de bornes. Ah, ça met que 2 points de plus, si jamais je bloque pas le pressure. Piochons ! C'est un début. Ouais, ouais, vas-y. Donne-moi ça. Exterminons pour pouvoir rejouer le petit pressure. Et puis, si on trouve une solution à Shoulderad, on devrait être plutôt bien dans cette game. Under pressure. Il a eu 6 000 anti-bet. C'est normal, le deck est composé de ça uniquement. Ah ouais. Il a mieux side-et que nous. Il y avait plus d'anti-bet encore dans le side. Tu remarqueras, il a pas les broncos, lui, non plus. Il a compris. Il a compris le match-up. Il est bon, quoi. Ah, tu peux faire revenir une chauve-souris, si tu veux. Il est bon, quoi. Il perd 2 points de vie. Allez que je le fais. Vas-y. Tu vas perdre 3 points de vie. Ça te laisse quand même pas beaucoup de marge. Allez, il y a encore un anti-bet. Il y a encore un anti-bet. Il y a encore un anti-bet. Après, il y a des games, tu peux pas les gagner. En fait, s'il a un land, il va faire ça en réponse. Et ma chauve-souris, il ne fait rien. Il me fait gagner des points de vie. Là, prends pressure, prends pressure. Allez. Pressure de vivre, Hollywood Chingom. Oui. On peut faire plein de jeux de mots avec pressure. C'est vrai. Alors que c'est pas un mot pressure, tu vois. On se dirait pas, c'est un mot à jeu de mots, tu vois. Mais ouais. Là, il faut avoir un peu d'esprit, quoi. Bon, il y a un moment, par contre, tu commences à nous péter les couilles. Si je puis me permettre d'être impoli. J'allais être impoli, mais je te remercie de l'avoir été. Ouais. Oui, non, mais parce que là, ça va deux minutes, quoi. C'est quoi ? Non, mais non. Tu passais à deux. Elle m'a saoulé, celle-là. Mais non, mais pourquoi tu fais ça ? Tu passais à deux, t'es anti-bet et t'as gagné. Non, non. On n'a pas gagné du tout. Avec quoi ? Avec son land ? Avec son land. J'ai un tibet, il y a son land et il y a ça aussi. Avec son land, avec son land. Ok. C'était fini. Pardon, pardon. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, oui, non, mais oui, je m'accroche à la vie. Pardon, excuse-moi. T'as raison. C'est plutôt team, on part. Reste dans la team, on part. Non, mais moi, je suis team en part quand on est à 0%. Mais là, on était à 0, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu qu'on était à 0, pardon. Comme dit la chanson. J'ai cru que tu avais Surrender, tu vois. Ah, mais j'ai Surrender. Mais de toute façon, c'était le bon play. Mais genre, même s'il n'a pas le land, je pense que je pars quand même dans ce truc. Comme disait la chanson, l'un reste et l'autre part. Là, on est l'autre, tu vois. Franchement, tu pouvais trouver saison de terrier et tu gagnais la game. Donc, tu n'étais pas à 0%. Eh ouais, mon gars. Tant pis, j'en refais une parce qu'elle m'avait saoulé avec tous ces antimètres. C'est de la merde, ça. Ah, ça, c'est mauvais comme un. Ouah, con. C'est de la merde aussi, ça. Non, c'est bien, ça. Du coup, c'est de la merde, c'est très bien. On enlève le passage. Je te dis, moi, toi, tu es content de le revoir. Moi, il me bande de fous, ce landa. Ça va. Oui. 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 Ah ouais, moi, m'a saoulé, le landa. Est-ce qu'il est ? Eh ben... Je vais en encastrer un dans le mur, là. Je me prends encore une chauve-souris. J'en encastrer un dans le mur. Elle est là pendant trois ans, les gars. Allez, extermine. Je ne suis pas beneficiant, tu ne sais pas mettre droit à la gange. Je ne crois pas, parce que s'il te met la 2-4 derrière, tu es un peu deg. Eh oui. J'utilisais l'humour. Ah, ok. Oh putain. J'utilisais la stratégie de l'humour. Allez. Tu as fait voir ta main. Moi aussi, j'ai fait ta. Allez, Liliana. Ah ben Liliana, ça dégage. Elle dégage, elle. Il a aussi la saison du terrier. Il est bon, il est bon. Ah ben, c'est le miroir. Miroir, miroir. Il a des terrains et toi, tu n'en as pas. Et ça va me foutre en l'air si tu ne pioches pas ton terrain. Mais vraiment, me foutre en l'air. Il fait pressure, je le bute. Je vais tellement bien le buter, là. Ah, tu ne vas rien buter du tout. Je ne le bute pas, mais il ne joue pas. C'est vrai. Je suis frais. Oh, yes. Voilà, tranquille. Ah non, je te sentais en tension, là. Oh, yes. Ah, ça m'a fait quelque chose. Bah oui, oui. J'ai été en tension. Ça m'a déstabilisé. J'ai pas pu le dissimuler, excuse-moi. Ah, l'attention était totale. Ah, j'ai envie de gagner le miroir. En plus, le miroir, c'est vraiment le match à gagner. Parce qu'à la fin, c'est le meilleur qui gagne en miroir, quoi. Merde, on est meilleur. Je n'aurais pas dit ça. Je n'aurais dit que ça se joue à la pige. Non, ça ne se joue pas à la pige. Arrête de piger, d'ailleurs. On pige plus. On a pioché moins d'antibettes que l'adversaire et on a pioché des laurens inutiles. C'était qu'on était moins bons que l'adversaire ? Oui. Ok. Non, mais moi, je veux savoir les thèmes. Il y a peut-être un truc. Mais non, la variance se lisse sur le BO3 au global. Ah. Alors là, il ne faut pas lui donner la vertu dans sa saison. Tu as compris. Je fais juste une grosse saison, là, non ? Mais du coup, tu peux faire une saison, ouais. Je ne peux rien renvoyer. En même temps, si tu fais saison et que lui, il a une vertu, t'es un peu dégue. Je suis un peu chocolat. Je peux faire... Tiens, tu vires ton pre-shirt, que je suis une carte et j'ai trois lapins, mais... C'est nul, hein ? Sinon, je fais juste un point passe. Je crois que c'est que ça, c'est relou, en fait. Et est-ce que tu ne ferais pas, en vrai, peut-être que je me suis trompé, en fait, tu ferais chauve-souris-tap, vertu de ton côté, tu mets ton marqueur sur tout le monde et lui, il passe son tour à gérer ta vertu, à te faire piocher des cartes, et toi, derrière, tu repars avec ta saison. Je peux. Je préfère, en fait. Je peux tout à fait. Je préfère. Je le vois comme ça. C'est le genre de cartes, c'est le dernier qui la joue qui est meilleur. Ouais, ouais, je pense. En fait, je valorise plus de le faire bouger en premier que l'inverse. M. de vie ? On pote toi la vie, là ? C'est ton buff, donc c'est ok, tu vois. Un buff. Bon, après, pour 5, mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1, c'est un peu timide encore. Ouais, ouais. Si tu te demandes, je suis cette grenouille, là, actuellement. Un buff. C'est pas un ravioli. Cette grenouille ? Elle est où ? J'ai pas vu de grenouille, donc... Je vois pas ta souris, donc... Ah, tu vois pas la souris ? Merde, c'est sur le dessin de saison du terrier, en bas à droite. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, c'est toi, je reconnais, je vois le profil. Tu vois ? Tu vois les yeux, là ? Les yeux avec 15 jours de maladie, bientôt ? Oh ! Oh, il l'a fait ! Oh, bla, 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 bla ! Et du coup, il peut nous s'enlever la saison du terrier, mais pas la Ligana ! Mais non. Ah, on n'avait pas dit le mot magique ! Vas-y ! Vas-y ! Enlève-nous un truc ! Enlève-la ! Le mec devient fou. Ah, putain, attends, il a moins de points de vie ? Oh, non. Il fait le vampire, du coup. Ouais, ça va. Mais du coup, Ligana est nul. Bah, oui, elle est moins bonne, quoi. Ah ! Zorarinu ! Il réanime rien. Bah, j'ajoute quand même. Oui, tu pourras réanimer en attaquant le tour d'après. Tu peux attaquer avec tout le monde, aussi. J'attaque avec tout le monde ! Ah oui, c'est vrai que c'est indestructible. J'ai oublié. Hein ? J'ai oublié le marqueur indestructible. Oh, on va pas revoir notre saison. Bah, j'ai oublié totalement, aussi. Bah, si, si, on a Légion en cendres. Oui, mais d'accord, il y en a deux, quoi. Non, on a oublié ça. Ah, mais du coup, notre play, il était nul, putain. Il était pas nul. Bah, si, il était pas bon, quoi. Il était pas bien. Je tue ça. Bah, ouais, vas-y, ouais, tue-le, ouais. Je vais tuer son prêcheur qui est relou. Ouais. Ouais, ouais. Et fais-lui discarde sa dernière carte. Ouais, ouais. Que de toute façon, tu peux la réanimer avec ta Zoraline. Oh, j'ai le seum de Zinzin, gros. Si tu t'as Liliana, tu la feras à revenir le tour d'après. Hum-hum. Ah, si on avait pris en compte que Chauve-Souris allait nous prendre définitivement la saison, fallait pas qu'on bouge le premier avec notre... avec notre vertu. Ouais, j'avoue, j'avais pas... Non, j'ai pas du tout antipé... J'ai pas assez joué de saison du Terrier. En fait, j'étais... C'est broken, en vrai, saison du Terrier. On était en mode, il va nous gérer des trucs sur le board et tout, alors qu'il pouvait juste nous zéguer. Ah, bah lui, il a pioche. Lui, il est très très fort, par contre. Et lui, il a top deck, putain. Il est tellement meilleur que nous. T'as vu comme il est beaucoup plus fort à Magic, gros. Ouais. Bon, je peux la sauver, ça sert à rien. J'ai juste mangé une bête. Ouais. Et ouais, toi, tu pioches... C'est vraiment... Je trouve qu'il faudra qu'on bosse vachement notre niveau de jeu. Est-ce que tu peux mourir avec ton land, surtout ? Oui, je peux mourir avec tout, ouais. Bah ouais, ouais, on a... Parce que là, vraiment, on est clairement moins fort que l'adversaire. C'est ça le miroir, c'est le niveau de jeu. Le dessus de la pige n'a aucun rapport avec l'issue de la game. Alors oui, mais on a fait une erreur à la base. Ah, on a fait une erreur, c'est clair. Mais disons que notre erreur est punie... Mais pleine est moins fort que ça, hein. Je suis désolé, je dois le dire. C'est comme si le châtiment était plus fort que le crime. Ah, il est trop chaud. Il est trop chaud, comme on le bat, lui. Il est trop chaud, mec. Je peux y aller ? Ouais, je sais pas si on est... Franchement, tu repioches une saison et il fait plus rien. Donc, non, on n'y va pas. Non, on n'y va pas. Mais bientôt. Je vais bientôt y aller, hein. Encore un top deck. Nous, on a pioché plein et Passage Merveilleux. Lui, il a eu les jeux en cendres et avec les autres. C'est pas le premier top deck qu'il a eu dans cette game. Et c'est pas le premier. Mais il a conservé des Buzas, tiens, d'ailleurs. Ça m'étonne. Que nous, on n'a pas de Buzas dans notre deck. Et je pense pas que ça soit délicieux, Buzas. Allez, fetch. On a le droit de rêver, non ? C'est complexe. Ouais. On peut y aller, on va refaire. Est-ce que t'as encore un tour ? Saison du Terrier, ça exile combien de personnages sur son board ? Deux. Ça peut en exiler deux. Donc, ça peut exiler à la fois Buzas et Aklazot. Ouais, je vais exiler Chauve-Souris et Aklazot. Comme ça, je récupère l'eau toute saison. Ouais, je pense que t'as encore un tour. Donc, tu peux juste Liliana, plus un, et on voit le tour d'après. Allez. Ok, ok. Il avait des landes en main. Bonne nouvelle. J'attaque avec les deux bêtes. Oui, tu vas pas sauver ta Liliana, de toute façon. Et s'il va face, bah, il va face, quoi. Ah oui, putain, il a ça aussi. Il se ressemble tous, c'était en Rezov. Ah, putain, il peut triple bloquer pour te la manger. Tu l'attrapes juste une... Eh ouais. Eh ouais. Petite bêtise. J'ai pas vu le terrain, j'avoue. J'ai pas vu non plus. On est plus trop dans cette game, de toute façon. On est au top deck. Enfin, on est au top deck et il nous faut un truc spécial très précis au top deck. Ouais. La dernière saison du terrier qu'on a. Exactement. Ce qui nous fait même pas gagner, hein. Non, mais ça nous remet relativement OK, quoi. Bah, on lui fera piocher deux cartes dans l'équation, c'est... C'est quand même compliqué, hein. Genre là, on top deck saison, on gère ça et ça, on récupère une saison, il a six cartes en main, après. Euh... Non, mais j'avoue, mais je veux dire, encore... Enfin, si on top deck saison, on n'est pas à 0%, donc autant qu'à faire, autant tester, quoi. Ah bah, disons qu'il faut qu'on enchaîne les draws et que lui... Ouais, ouais, complètement, complètement. C'est très, très peu probable. Allez, ciao ! OK. Pas mal. Ah, on a fait une petite erreur sur saison du terrier, on n'a pas assez joué la carte, on est désolé. Bah, moi, j'ai pas du tout pensé à réanimation, chauve-souris, un sou qui est bon. Ah bah, moi, je ne savais même pas que ça... Je valorisais tellement deux manas gérées de nos permanents. Ouais, ouais, c'est ça. Je trouvais ça juste meilleur, et en fait, bah, non... Mais il est bien, ce deck, t'as vu, en vrai, là... Il savait qu'on avait saison en main, ou pas ? Parce que sinon, il a gamble chauve-souris en espérant trouver... Non, il savait qu'on avait saison en main de mémoire. Il l'avait vu, hein. Ça marche. Allez, encore un petit coup, là. On peut faire quelque chose avec ses chauve-souris. Mais je le trouve super sympa, ce deck or zoe. Genre, Zoraline, c'est vraiment une bonne carte. Ouais. Ça met l'adversaire dans des positions un peu, genre en mode... Ah, je gère sa bête. Ouais, mais du coup, avec Zoraline, il va la rejouer. Que j'apprécie pas mal. Saison du terrier, c'est une super carte. Spuffy, spuffy. Oh, Smirgol. Smirgoloum. Ça, c'est une super main, ça. Main d'assassin. Regarde. Ok. Ça, je connais. C'est Jeskai convoque, ça. Oui. Bah, t'es content de jouer blanc. C'est une bonne nouvelle. On peut pas convoquer tout de suite, là. Alors, moi, contre convoque, si, je tue direct. Mais peut-être qu'il joue pas ça, lui. Ok. S'il avait fait... Tac, tac. Si, il fallait tuer ça, parce qu'il peut faire chevalière s'il avait eu le truc qui crée 3 tokens. Tour 2 ? Tour 2, ouais. Tour 2, ça fait 3 tokens ? C'est quoi ? Bah, le truc rouge, qui pète un Arthos. Ah, oui. Oui, oui, oui. Avec ça. En fait, il faut que tu tues le drop 1 qu'on te convoque, parce que sinon, tour 2, il peut faire 3 tokens into chevalière. J'avais oublié. Ok, il a l'air de jouer un truc un peu plus exotique. On va lui prendre un 110 la tour, du coup. Ouais, je prends ça. Si j'enlève, il joue juste l'autre. Ouais, mais du coup, tu l'obliges à... Ouais, comme tu veux. Ça met égal. Ça change rien, en vrai. Ouais. Allez. Ça fait quoi, son affaire, là ? Il l'enquête en ETB. Et s'il a au moins 3 Arthos, il fait... Non, non, mais c'est le blanche. Ah, la classe. Ça fait un marqueur quand il joue un permanent, je crois. Attends. Non-créature non-terrain, arrive. Mon marqueur, c'est une créature ciblée, ouais. Et en dernier effet, il réanime un permanent non-créature non-terrain de son cimetière. Ok. Ok, ok. Bah, écoute, on va Liliana Minus sur son 0-4, je crois, non ? Il peut la gérer, mais il dépense son mana dedans. Toi, derrière, tu développes buzz A. La 0-4, t'as la défenseur, moi, je serai plus 1. Tu peux faire plus 1 aussi, mais qu'est-ce que tu défenses ? J'en ai buzz A. Bah, buzz A, il va pas faire des trucs, le tour d'après ? Bah, je peux pas le caster le tour d'après. Ah, t'as pas le double blanc. Ok, vas-y. Ciao, la buzz. Ah, carrément, il veut pas tuer ta Liliana. Ouais, c'est pas son plan. C'est marrant, ça devrait être le plan de tout le monde de tuer des Liliana. Je vais défausser droit à la gorge, je crois. Oui, je pense, ouais. Oui, en plus, ça attrape même pas les cartes de Mirex, donc... Ah, il va vraiment pas la tuer. What ? Attends, mais attends, je comprends. Ok, vas-y. Ça me va. Ça roule, mais tu vas pouvoir bloquer avec ta vertu, donc c'est ok. Ça roule. Soit. On va mettre 2 là-dessus. Pas mal, ça, hein ? Ouais, je vais plutôt Jessica et Arthos, du coup. Oh, il se passe des trucs, là. Ouais, ça devient compliqué, là. Que du coup, tu sauves plus ta Liliana. En tout cas, pas en... T'es obligé de le faire en chum bloquant, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Liliana tour d'après ? On fait un moins 2. Ben, minus, je pense, hein, ouais. Donc c'est mieux de donner ça et... C'est ça. Et tu as un moins 2. Ça, ça peut animer un truc en combien ? En 4-4 ? Ah, putain, l'emptap ! Quel enfer ! C'était parfait, sinon. Ah, mais les manas bases sont pleines de l'emptap, hein. C'est vraiment le... La complication de ce standard. Je crois que t'es obligé de minus, hein. Je peux pas faire autrement, ouais. Je pourrais faire un poisson pour bloquer, ça c'est cool. Oui, c'est vrai. Donc Liliana peut survivre. Ça dépend s'il utilise ça ou pas. Il n'utilise pas ça. Je crée un petit poisson. Donc il a tout un deck qui est tourné autour de la classe blanche. Mais du coup, sans cette classe-là, il ne fait rien, son paquet. Je pense qu'effectivement, il ne fait pas grand-chose. Enfin, si, ça, c'est un truc alternatif. Il a l'air de faire beaucoup d'artefacts. Ouais, ouais, ok. Il y a un truc quand même assez particulier, quoi. Avec la zote. La goe à la zote, ouais, ouais. Ça devrait bien mitiger ses ardeurs. Sur 4-4. Mais cette 4-4, elle a la toxique 1, c'est ça ? Donc elle ne met quand même que 1 dégâts toxiques quand elle te touche. Il peut piocher des landes, maintenant. Ils sont très jolis, ouais. Il peut piocher des landes, ouais. Il y en a un autre, je crois, de golem du big score. Il est vraiment incroyable. Il est de phase, genre, grosse vibe robot, un peu Power Rangers. S'il est capable de jouer un truc en éphémère, t'as un peu d'aigle. S'il me tue ça, j'ai gagné mes 4 PF, j'ai tué sa bête, et vu qu'il n'aura plus qu'une carte en main, je peux le rejouer pour 3. S'il joue un truc qui drop 2 permanents sur le board, juste tu jump. 2 permanents non créatures, non terrain, quand même. Ouais, ouais, mais c'est genre si... Je ne sais pas si il peut faire ça, mais... Moi, je serais team en bloc. Ok, vas-y, vas-y. En fait, je me demande... Son attaque, elle est suspecte ? Ouais, ouais. Et je pense qu'il a plutôt un spell qui finit notre aclazote, c'est pas... Pas ça. Ouais, voilà. Ah merde, ça exile ça. Ouais, ça exile, putain. Ça exile, ça exile, ça fait chier. Ça va être vertu dans vertu dans vertu, et espérer que ça suffise, quoi. Non, tu fais fin de tour token, je pense. Fin de tour token et fin de tour poisson, et après, tu enchaînes les vertus. Ouais. Créer un Arthos qui coûte 2 équipés, qui ne puissent plus 1. C'est très marrant ce qu'il fait, c'est-à-dire que j'aime beaucoup. Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est que son deck, il ne fait rien sans la classe jaune, quoi. C'est un setup de fou, puis là, il respille à 4 landes. S'il pioche un peu plus de landes, il n'aurait rien fait, mais... Parce que là, j'avoue, c'est sûr qu'il nous déroule. Rien à dire. Là, c'est l'enfer. Tu prends l'enfer, il faut que tu jump avec le poisson. Oui, j'ai peur que ça paye avec ça. Jump ici, je vais prendre 6. Ouais, et franchement, même les vertus, ça ne va pas t'aider, là. Il nous a déjà trop, trop bourré, en fait. On pioche très mal, et c'est trop tard, ouais. Ouais, tu vas pouvoir te chumper encore une fois de plus, mais... Oh, on est mort, là. Ça ne m'accomplit rien. On est mort, on est mort. 3 incendies à tour, quand même. Ok, bah écoute, on va s'aider. On va s'aider, on a pas mal de gestion d'enchantement, donc ça devrait le faire. On voit des trucs en ce début de standard, en tout cas, ça me régale. Ouais. Ouais, mais ça, moi, ce qui m'a triste un chouïa, c'est que, bah, ok, là, ça s'illustre bien contre nous, et c'est une belle victoire de la part de l'adversaire, mais je sais que ça peut, de part la structure de son deck, ça ne peut jamais être un deck vraiment compétitif. Ouais, ouais. Du coup, juste, on est un peu le... Ah bah là, on se prend une bonne sortie, on perd, mais effectivement... Ouais, t'as la variance, on est un peu le... le 30% de winrate de son deck, tu vois. Merde, ah putain. Je... Je suis en train de parler, je voulais faire un token pour qu'il y ait le marqueur, mais c'est pas très grave, puisque, de toute façon, il va chumper. Ouais, Fréchal, c'était pas mal. Fréchal, c'est pas mal, ça va tuer ça, mais bon, il y a 2000 façons de faire plein de trucs, quoi. Ok. 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 Y'a rien qui piétine, là, ça donne pas piétinement, les équipements, c'est juste c'est des buffs. Ouais. Ok. Un poids temps. Alors, du coup, ça et ça. Et ça, du coup, ça va faire des coups R3. On a perdu, là. Tranquilo. C'est fort probable, ouais. Bah, il y a encore saison de terrier qui peut peut-être nous sauver. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu l'es ? Pas de saison. Ciao. Ah, tu pourrais encore chumper, mais vas-y. Flemme. Ouais, je peux plus, j'ai qu'un seul blocker et il me tue. On board. Je suis daub. Alors, ces classes, elles coûtent combien ? Ces classes, elles coûtent 2, 1, 1, 1. Ok. Alors, du coup, ça va être confinement temporaire. fois 4. Petit Durès. Durès, je ne pense pas. Il ne joue que des trucs non créatifs. Ouais, mais avec Durès, ce que tu aimes bien, c'est cibler des trucs spécifiques, tu vois. Aller chercher, disrupter, enlever une pièce. Là, tu enlèves une pièce random, il a d'autres pièces, quoi. Bah, j'enlève talent ou extrudeur de Légion. Ou ça. Non, franchement, c'est bien, Durès. Moi, je ne suis pas team Durès, mais je suis team, par contre, les gens en cendres. C'est assez chaud. C'est effectivement le droit à la gorge, ça ne marche pas. Ouais, tu peux enlever tous les droits à la gorge. Qu'est-ce qu'on ne veut pas contre lui ? Vertu, ce n'est pas très bien. Vertu, ce n'est pas très bien, mais c'est fonctionnel dans ton compte de drop 2. Exterminer, ça ne tue pas grand-chose, en fait. Exterminer, ça ne tue pas grand-chose. Ça attrape ses cibles au tout début. Tu peux te dire que tu veux juste des anti-Arthos et des sweepers de masse. Ouais. Parce que, tu vois, là, si tu veux des Durès, tu enlèves quoi ? C'est ça, le problème. Je pense qu'on a déjà des chauves-souris et tout. Durès, c'est bien pour faire passer tes spells ou pour aller cibler des trucs spécifiques. Quand tout le deck de ton Oppo prend Durès, ça veut dire justement qu'il ne faut pas trop des Durès. L'Illiana, c'est peut-être nul. Ça a l'air vraiment pas bien pour lui. Et là, tu remets ou un enquêteur ou une Durès, si tu veux. Un petit Durès, c'est quoi ? La one-off. Vas-y, go. En fait, c'est ça. C'est un truc que je dis depuis longtemps. C'est la défaut ciblée. C'est bien quand tu vas chercher un truc bien spécifique, justement très ciblé. Quand tout le deck de ton Oppo, il prend Durès, tu fais juste du 1 pour 1. Ce n'est pas forcément très bien. Ok, nice. Je vois, je vois. Je me dis, comme il a beaucoup d'engine en early, enfin genre là, il avait un peu tout, mais en soi, je pense qu'il a eu un peu de réussite aussi. Il a arrêté de pucher des landes à partir de 4. Ouais, tu peux enlever juste ton marais. On garde la ruelle. Non, je vais enlever la caverne. Ou la caverne. Deux trucs. Oui. J'ai tourné 2, 3, drop 4. Ouais, ok, ok. On ne répond pas trop bien à ce qu'il fait là avec cette main, mais bon. Bref, il va juste faire un tour 1 comme ça, ensuite on disrupt. C'est pas mal en vrai. Ok, ok. Il faudra bien jouer la cour dissimulée au tour 3. Ah, ça va. Je crois qu'il avait deux glyphes. Par contre, il a encore une fois double interaction sur ma chauve-souris, donc c'est vraiment insupportable. Ouais, mais il ne développe pas grand-chose. Vas-y, il prend son extrudeur et puis basta. Tu l'oblige à le jouer. Ouais. Après, ça, il glyphe là-dessus si c'est ça le problème. Extrudeur, je trouve la carte trop bien. Content que ce soit joué. Au moins testé par quelqu'un. Je prêche, hein ? Ouais, ouais, complètement. Je prêche un convaincu et je convainc un préchu. Comment on peut faire pour que buzz à nous soit le plus rentable possible ? En vrai, ça va. Le tour d'après, on va piocher des cartes et tout. Ouais, il n'y a pas glyph. Ouais, bah, buzz à direct. Je buzz. Attends, si tu attaques avec pressure, tu fais un différentiel. Il y a un truc qui t'arrange. Regarde dans quelle séquence ça marche le mieux pour toi. Là, si tu as l'équilibre avec pressure, tu fais tous les hits. Ouais. Donc, il faut que tu fasses d'abord l'attaque de pressure. Bah, le truc, c'est que je vais être moins... Enfin, je vais perdre un point de vie, mais je vais lui en faire perdre deux. Donc, au final, il sera quand même plus lourd que mon point de vie. Ouais, mais du coup, tu vas créer un body. Alors que là... Ah ouais, non, mais dans tous les cas, tu... En tout cas, t'as plus de body. Ok, ok. Moi, je peux attaquer quand même. On voit ce qu'on pioche. Ouais. Ça, par contre, c'est mieux. Ok, Brongo, c'est pas nul du tout. Mais dans tous les cas, ça va être buzz à... Et je buzz. Juste 4-5 draws une carte, c'est cool. Saison 8 terrier, c'est fort contre lui. Ouais, carrément. Mais là, encore une fois, son deck, il prend tellement confinement temporaire. À la confifi, ça dégage. parce que si jamais il glyphe sur un token, tu fais confinement temporaire, du coup, tu récupères le token. Donc la glyphe, ok, elle discover, mais... La glyphe discover, mais elle part, ouais. Ok. Ciao. Ouais, ah bah... Oui. Je me permets. Vas-y, permets-toi. C'est le side. Juste pour ça, sans... manquer de respect à son deck, mais il peut pas exister juste pour ça, son paquet, tu vois. Rip. J'avoue que ce qu'il a mis en place, c'était assez sweet. Ah bah oui, c'est cool, ouais. C'est très gentil, je pense. Bah, ouais. Mabel, qui nous a paqués. Pas de bloc. On va prendre, on va prendre, on va prendre, pas de galère. Et là, tu fais plein Zoraline, Chauve-souris, je pique ton anti-bet, et... JJ. Et on est content. Ouais. Ok, il y a une Sally en plus. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'attaque qu'avec ça, je crois. Ouais, comme ça, tu peux bloquer avec ton buzzard. Vas-y, vas-y. Il fait quoi ? Putain, ça traillarde sur cette deuxième partie. Il faut. C'est bloqué un centre. Ça me va. Snap bloc. Snap bloc, on dirait le nom d'une copie de Lego. Ouais, un petit peu. T'es genre, ils essaient de faire une nouvelle marque, c'est ça, ça va le snap bloc. Je crois que je double bloc avec buzzard. Je le tue. Comme ça, selon ce qu'il peut trouver avec glyph, tu pourras interagir avec. C'est marrant d'ailleurs d'avoir glyphé son manteau. C'est le manteau là, qui est 6-5. Tu vois, ça marche pas très bien. Ouais. Ok, ok. J'allais y mettre une vertue là dans le groin, il aurait été content. Il joue des counter spells, ça rend du coup contrainte, un chouïa plus intéressant, parce que ça, c'est une carte de timing que tu peux éviter avec tes contraintes, mais je vois pas trop ce que je sortirais pour les rajouter. Moi, je ferais ça. Bonko, c'est très bien contre lui. Je sais pas, je suis pas sûr. En early game, tu passes avec Bonko. Il a plein de sorts qui mettent deux dégâts. Il a rapidement des 3-2, des 5-4, des 3-3. On va être là, le tour, on va pouvoir attaquer avec Bronko. Il aura développé normalement un gros body. Si son deck marche comme il doit marcher. Ouais, et nous, on a plus d'antibet parce qu'on peut pas droit à la gorge, parce que Bronko droit à la gorge, ça bat n'importe quel drop 3. Ouais, mais on n'a pas quoi. Je mettrais les durés juste pour disrupt son agressivité. En fait, c'est anti-beth contrainte. Pas vraiment, c'est ça le problème. C'est pas anti-beth, mais c'est anti-développe un truc chiant. J'ai l'impression que notre deck ne fonctionne plus très bien. C'est ça qui me fait peur. Je pense que nos bodies sont assez gros. On va clore la game comme ça. Il faut qu'on pioche ça et ça. On a 10 cartes qui en early game marchent bien contre lui. Ouais, ouais. Oui, non, mais de toute façon, c'est vrai qu'il prend un confinement temporaire et c'est fini. Il a des counterspells, donc du coup, c'est pour ça où contrainte pour faire passer confinement a plus de sens maintenant. Mais si tu fais confinement et que tu prends counterspell, je pense que t'as perdu. Le truc, c'est que si il reste counterspell up sur le tour 3, ça veut dire qu'il n'a rien développé donc au final, on est pas mal. Ah oui, mais confinement temporaire, tu ne le veux pas forcément au tour 3. Bah, s'il commence, bon là, il n'a rien développé au tour 1, remarque, mais tu vois, s'il faisait classe tour 1 à sa tour 2, sur son tour 3, je le fais. Il fait voir ce que t'as dans la main, toi. Alors, attends, mais non. Il ne fallait pas ? Bah, si tu fais confinement temporaire, tu vas perdre ta chauve-souris. Mais qui va faire extradire sur le chauve-souris, c'est parfait. Bah, enlève, ouais, ouais, ok. Et à la base, ouais, non, quand t'as confinement temporaire, je pense que tu chauves-souris pas, non. Tu prends pas l'info, genre au cas où il y a contre, ou quoi ? Parce que là, si je développe rien et que lui, il développe un truc à 1. Ouais, mais c'est très spécifique, quoi. Non, je pense que j'aurais attendu, mais vas-y, là, ça se passe bien, du coup, c'est cool. Ah ouais, je me suis dit, il va sûrement avoir une interaction chauve-souris. Donc, en fait, je prends juste l'info. Et derrière... T'es obligé de confiner maintenant, vu qu'il est full tap. Ouais, c'est bien. J'ai pas une courte d'issimulée. j'ai déjà joué ma courte d'issimulée. Zou. Confifi. Là, je fais déjà une value de port. Ouais, il peut reconstruire, cela dit. Enfin, il reconstruit un peu, mais bon, tu continues à avancer, tu pourras refaire Zoraline dans deux tours. Il trouve l'en tap, il reste contre-up. Histoire d'eux, mais moi, je fais de l'en tap. Tu peux même forteresse, Zoraline et le tour d'après en attaquant payé pour ta chauve-souris. Il va contrer Zoraline, donc je vais faire juste fin de tour parce que j'ai vertu. Ah oui, tu fais fin de tour avec vertu, c'est mieux. Et on est bien. Ouais, tu devrais être bien. En fait, dès lors que tu mets un bâton dans ses roues, son jeu, il n'est pas assez fort pour reconstruire facilement face à un deck qui interagit. Là, il a envie de te la contrer, la vertu, et derrière, c'est là où il se prend Zoraline into bat. Je sais qu'il a... Enfin, s'il s'est contre, c'est uniquement ça, il n'a pas de contre-up. Donc là, je vais mettre Aklazot. Non, tu prends ça toi ? Je prends l'info, mais les deux se valent. Là, tu es un peu en mode vas-y, pousse la carte comme tu veux. Je ferai Zoraline chauve-souris, mais je ne suis pas certain de... Parce qu'Aklazot, là, je ne vois pas comment il la gère. Enfin, il faut deux cartes pour qu'il la gère. Tu es plus conservateur avec Zoraline chauve-souris, mais tu écrases moins, tu appuies moins là où ça fait mal. On va voir. Soyez conservateur, on travaille dans un musée ici. Je préfère conserver un peu. T'as vu que j'ai payé avec Power Fontaine à la main, sinon on ne pouvait pas casser... Oui, sinon on était... J'ai bien vu. On t'enlève l'extrudeur, et puis là, globalement, il ne fait un peu plus rien, et ça devrait le faire. Bon, ça l'a dit, Jean Quebien, ce que fait son deck quand tu le laisses faire, c'est bien penser, et... est fonctionnel, ce n'est pas un mauvais deck, c'est juste que ce n'est pas au niveau du standard. Oui. Si on jouait Golgari, je pense qu'il nous 2-0, s'il fait des sorties normales. On ne peut pas trop disrupt, tout ce qu'il fait, on n'a pas de très bons anti-bet. Tension à Glissa quand même. Pas si mal. A Glissa, il faut que ça connecte. Ce n'est pas évident. Il a des Arthos et des Enchants, et nous, on ne peut gérer que les Enchants. Je pense que son deck, il est quand même trop peu... En fait, il faut qu'il fasse des sorties tout le temps à base de talents blancs tour 2, sinon son deck, il est quand même un peu médiocre. Oui. Il a une bonne idée, mais la réalisation, elle est fragile. Alors que Golgari, même si peut-être structurellement, ce n'est pas giga adapté à ce qu'il fait, tu as un vrai deck qui fait quasiment tout le temps la même chose. mais c'est sûr que confinement temporaire, ça aide bien. Il n'y a pas de galère. Là, il veut mettre deux dégâts à des énormes chauves-souris, c'est dur. Elles sont bien grosses, mes chauves-souris. Elle est enragée. Elle a la rage ? Oui, chauves-souris enragée. Face. Il fallait la piquer, la pauvre bête avait la rage. Écoute, rappelle-moi, c'est un hors-la-loi la sirène ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est un pirate. Pirate, c'est hors-la-loi ? Ah bah oui. Mais non. C'est chier. Comme il est redescendu d'un ton d'un coup. Alors, c'est hors-la-loi, ça merde ? Oui. Ah bah oui. C'est ma carte en fait. C'est con. J'attaque, je draw, il bloque, je te rejoue. Superbe. C'est vraiment superbe, classe d'azote. Ça, c'est une carte qui est superbe. C'est une superbe carte. C'est une super carte de merde. Bah vas-y, prêche. Prêche le schisme à fond. Vous connaissez le schisme ? Je vais vous prêcher un peu le schisme. Je vois plus de mon ordre. Est-ce que c'est un schisme ? Bah je dirais que c'est un truc dans une cave. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est une scission dans une religion. Ah, une scission avec Joël. Parce que comme il était dans une cave, je me suis dit, bon, en fait, il vient du schisme. Il est dans la cave, il fait du schisme. C'est un truc de contrebande. Non, il est dans le schisme. Là, c'est l'endroit où il est. Et bah, c'est un prêcheur, donc c'est le prêcheur du schisme. Tu vois, c'est comme Monsieur Dupuis, bah il habite à côté Dupuis. C'est peut-être ça aussi, mais un schisme, c'est une scission au sein d'une religion. D'une croyance. Mais quelles sont les scissions dans la religion d'Ixalan, du coup ? Ah ça, on veut sortir de sous terre. Non, c'est bien sous terre. On veut sortir. On peut voir le soleil. Mais vous allez mourir, vous êtes des vampires. C'est pas grave. C'est pas grave, on veut voir. Mais imagine, on leur ment depuis le début. On est passé à deux doigts d'avoir des ondins blancs dégueulasses, horribles, parce que sous terre, sous caverne, mais on ne les a pas eus. On n'a pas eu les monstres, ils nous ont préservés de ça. D'accord. Mais imagine, en fait, les vampires, ils ne brûlent pas du tout au soleil. C'est une croyance que, entre guillemets, le peuple, le prêcheur du sisme, le culte des vampires, leur fait croire par symptomisation, sa somatisation, dès qu'ils ont un peu un petit rayon de soleil, ils sont là, c'est chaud, ça brûle. Alors que non, c'est chaud pour tout le monde, le soleil. Tu sens le soleil, tu fais, oula, je dois être en train de cramer de mourir. Alors que non, c'est la canicule. Il fait chaud. Depuis toujours, tu es allé canner en fait. C'est le culte des vampires, alors qu'en fait, c'est faux. Un petit peu comme le, je vous spoil, si vous n'avez pas vu The Village, un peu dans ce délire-là. Tu l'as vu ce film ? Non, mais je sais, je connais la supercherie. Ok, tu connais la supercherie ? C'est un super film, regardez-le d'ailleurs. Je pense que c'est ça en fait, les vampires, ils ne crament pas du tout au soleil. Genre déjà, pourquoi ? Pas de rapport, quoi. C'est comme mon expérience favorite, enfin favorite, parce que je trouve l'idée folle. Des singes dans la cage, tu la connais ? Ça me parle. Ça me dit un truc. Ils ont fait une expérience de singes, je ne sais pas si c'est une théorie ou s'ils l'ont vraiment fait, mais genre juste l'idée est folle. Évidemment, ce n'est pas bien de faire ça, de faire subir des expériences à des animaux. Des singes dans une cage avec un espèce d'escalier et des bananes en haut d'escalier. Et du coup, les singes, ils arrivent, ils montent les escaliers pour prendre les bananes. Dès qu'ils montent en haut et qu'ils touchent les bananes, il y a un jet d'eau sur tous les singes. Et du coup, celui qui a tenté d'avoir les bananes, il punit tout le monde. Tout le monde est arrosé, donc ils descendent, ils ne prennent pas les bananes. Et ils tentent deux, trois fois, ils font des expériences, ces singes, voir s'ils peuvent avoir les bananes et ils n'ont jamais. Mais celui qui est en haut, celui qui est en haut, il se fait arroser aussi ? Oui, tout le monde se fait arroser et du coup, ils annulent. Donc ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que dès qu'il y en a un qui tente de monter, les autres singes lui cassent la gueule. Parce qu'en fait, c'est genre, on va se faire arroser à cause de toi, ne prends pas les bananes. Et après, ils enlèvent un des singes, ils en mettent un nouveau qui n'a jamais vu ça. Et du coup, quand ils montrent, qu'est-ce qui se passe ? Il se fait péter la gueule par les autres singes. Et en fait, petit à petit, ils enlèvent les singes originaux et il n'y a que des singes qui ne se sont jamais fait arroser. Et dès qu'il y en a un qui monte sur l'escalier, il se fait casser la gueule. Exactement. Et c'est la croyance en fait. Les vampires, c'est ça. C'est le culte. En fait, ils ne crament pas du tout au soleil. Mais de façon, en vrai, vous avez déjà vu un vampire cramer au soleil ? C'est les phrases des complotistes. T'as déjà vu, toi, Clétéritéron, mon gars ? En fait, comme je n'ai jamais vu de vampire, enfin je crois, peut-être qu'en fait, ils crament au soleil parce que justement, ils ont essayé d'aller dans mon espace de vie et ils sont morts. Ou alors... Moi, je n'ai jamais vu un vampire mourir au soleil. C'est vrai. J'y crois pas. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on est là pour dénoncer. La supercherie, c'est fini. Si vous avez un pote prêcheur du schisme, demandez-lui. Ou alors, mettez-le en commentaire si vous-même, vous êtes prêcheur du schisme. Je sais que, notamment pour le booster, les variants du vendredi qui regardent cette vidéo jusqu'au bout de une heure vont être là dans les commentaires et parler du prêcheur du schisme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va reconnaître les vrais. Ceux qui vont parler du prêcheur du schisme dans leurs commentaires. Tous les autres, laissez-moi vous dire, ils n'ont aucune chance d'avoir un booster. Bon, c'est tiré au sort de façon aléatoire, donc ils ont autant de chance que vous. Mais je pense que l'aléatoire sera clément et du coup, va favoriser quelqu'un. Je pense que l'aléatoire est karmique. L'aléatoire karmique, exactement. Random.org, on va lui demander un chiffre mais il va se dire, ouais, mais est-ce que je prends en compte le prêcheur du schisme ou pas ? Alors, oui, bonus karmique. Bonus karmique, exactement. Fin de cette vidéo. Vous pouvez le commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch. Va le PMHKNFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501